Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi qui, vraiment, nous débattent toutes sortes d'informations, heure après heure, c'est une hécatombe, une hécatombe qui est en train de tomber sur la tête des républicains, suite à l'annonce de l'infection de la COVID-19, par la COVID-19 sur Donald Trump, et tous ceux qui l'entourent, naturellement, parce que tous ces gens-là se suivent, sont allés aux mêmes événements, ont rencontré les mêmes gens, et là, on est en train de réaliser l'ampleur du désastre en pleine campagne électorale. Il y a Chris Christie qui était un grand, grand, un personnage important dans la campagne électorale actuelle de Donald Trump et dans la transition qu'il y a eu, et la première campagne électorale de 2016, qui suit Donald Trump et qui l'a, c'est lui qui l'a entraîné pour le premier débat, entre autres, qui vient d'être testé positif, lui aussi, qui est l'ancien gouverneur du New Jersey, l'ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, qui a aidé le président Donald Trump à se préparer pour le premier débat présidentiel plus tôt cette semaine, a été testé positif pour la COVID-19, a-t-il annoncé samedi sur Twitter? Je viens de recevoir un message indiquant que je suis positif pour la COVID-19, a écrit Christie. Je tiens à remercier tous mes amis et collègues qui ont demandé comment je me sentais au cours des deux derniers jours. Je recevrai des soins médicaux aujourd'hui et je tiendrai les personnes nécessaires au courant de mon état, naturellement, à Chris Christie. Il y en a un autre qui fait de l'embonpoint, beaucoup d'embonpoint. J'espère qu'il ne fait que de l'embonpoint et non pas du diabète aussi avec ça. Christie fait partie d'un groupe de cadre supérieur de la campagne Trump qui ont été testés vendredi à la suite de l'annonce du diagnostic positif du président. Vendredi, l'ancien gouverneur républicain avait déclaré « Je me sens bien, je n'ai aucun symptôme » et a noté qu'il avait été testé pour la dernière fois. Mardi, que les résultats avaient été négatifs, Trump, tôt vendredi matin, a annoncé qu'il avait été testé positif, quelques jours après avoir organisé samedi dernier une cérémonie de nomination à la Cour suprême pour la juge Amy Coney Barrett et assisté à son premier débat présidentiel contre l'ancien vice-président Joe Biden à Cleveland. Mardi, Trump a été emmené au centre médical Walter Reed vendredi et il restera pour quelques jours. Christie et une équipe de conseillers ont tenu des séances de préparation du débat avec Trump. Dimanche et lundi, à la Maison-Blanche, il a déclaré vendredi à ABC News que personne ne portait de masque dans la pièce alors qu'il préparait le président pour le débat. Christie était également dans le public pour l'annonce de la Cour suprême, de la candidate à la Cour suprême de Trump le week-end dernier et où de nombreux invités ont été vus ne portant pas de masque ni ne pratiquant la distanciation sociale. D'autres membres de l'équipe de préparation du débat du président et du cercle restreint ont depuis annoncé qu'ils avaient été testés positifs pour le virus. L'ancienne conseillère de la Maison-Blanche, Kellyanne Conaway, qui assistait à la cérémonie de nomination du Rose Garden et a aidé aux séances de préparation du débat, a annoncé vendredi qu'elle avait été testée positive. Le directeur de campagne de Trump, Bill Steepian, a été testé positif et, selon un responsable, il a été révélé jeudi que la proche assistante de Trump, Hope Hicks, avait été testée positive plus tôt dans la journée, ce qui nous avait amené à toute cette hécatombe sur l'équipe de Trump. Donc, vraiment, c'est une histoire à suivre, l'état de santé du président aussi et de tout l'establishment du Parti républicain qui semble, wow, ébranlé, à trois semaines de l'élection. Bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada